Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence. Nous avons le plaisir, l'honneur et l'avantage, comme on dit, d'accueillir Patrick Baubé, le président de Bordeaux Métropole, qui va être rejoint par Jacques Mangron, vice-président, maire de Saint-Médarangeal, M. Baubé étant maire du Bousca. Et nous allons échanger dans un premier temps avec Benoît Lasserre, à qui je vais donner la parole dans un instant. Le principe ou l'idée, c'est que nous discutions d'abord ensemble sur scène et puis assez rapidement, bien sûr, dans l'esprit, j'allais dire, de ce qui a conduit toute la démarche de BM 2050, qu'il y ait des questions ou des interrogations de votre part depuis la salle pour soit rebondir sur ce qui aura été dit, soit évoquer d'autres aspects. Je vois en plus qu'il y a des maires, des élus de la métropole qui sont là. Donc, un maire, je le vois juste devant nous. Il n'y en a pas d'autre. En tous les cas, il y a de la place de vent. Donc, il n'hésite pas à venir. Et puis, il y a également des adjointes aux maires aussi présentes et des conseillères et conseillers municipaux. Benoît, tu veux? Oui, il y a aussi des non élus. Heureusement, parce que sinon, on aurait l'impression de siéger au conseil de Bordeaux Métropole. Donc, bonsoir à tous. Merci, Jean. Merci, Patrick Bobet de venir effectivement présenter ce livre. C'est l'occasion d'abord de signaler que la mission Bordeaux Métropole 2050, pardon, il faut bien parler de Métropole, est terminée. L'occasion, donc, on va le dire de féliciter Michel Larue-Charlu, qui est dans la salle et qui a mené ce travail assez considérable. Auquel on collaborait des centaines de personnes, des étudiants, des universitaires, des historiens, des urbanistes, enfin, beaucoup de monde. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est l'occasion d'en parler, notamment avec Patrick Bobet et puis avec vous. C'est l'apparution de ce livre, Bordeaux Métropole 2050, ça commence aujourd'hui. Et donc, c'est finalement tout le débat de savoir ces débats, ces contributions, ces remus-ménages, si je puis dire, qui ont été menés pendant un an. Donc, je le rappelle, sous la houlette de Michel Larue-Charlu et au départ, donc, lancé par Alain Juppé, votre prédécesseur à la présidence de Bordeaux Métropole et donc ancien maire de Bordeaux. Voilà, c'est le fruit un peu de ça. Donc, alors, Patrick Bobet, justement, vous, c'est l'occasion. Évidemment, vous n'avez pas découvert Bordeaux Métropole 2050 en accédant à la présidence de Bordeaux Métropole. D'abord, parce que vous étiez vice-président aux finances et que donc un vice-président aux finances est censé être au courant de tout ce qui se passe. Mais naturellement, vous n'étiez pas, j'allais dire, au premier plan pour poursuivre la mission. Vous, quel est votre sentiment général sur cette mission Bordeaux 2050 ? Ce que j'ai envie de vous demander, c'est que peut-être on a vu ces derniers mois que peut-être la population française demandait à ses élus, quels qu'ils soient locaux, régionaux, nationaux, évidemment, de régler leurs problèmes d'aujourd'hui, du quotidien. Et que peut-être certains ont pu penser que 2050, c'est très bien, mais 2050, c'est loin. Est-ce que malgré tout, un élu ne doit pas à la fois poser les problèmes du quotidien, les résoudre et finalement penser aussi à ce qui va se passer demain ? C'est tout à fait ça. C'est en même temps. C'est le quotidien, c'est l'urgence du jour qu'il faut traiter sans arrêt. Ça, c'est le rôle des élus. Mais le rôle d'un élu, c'est aussi de se projeter à 20 ans, 25 ans, 30 ans. Finalement, ce n'est pas si compliqué que ça parce qu'on peut faire aussi le chemin inverse. Il y a 30 ans, c'était en 1990. Moi, ça ne me semble pas si vieux que ça. Et finalement, en 1990, on vivait presque comme aujourd'hui. On vivait dans des appartements chauffés, on portait des chemises, des robes, des juifs. Ce qui a peut-être beaucoup changé, c'est peut-être la démocratie participative de nos concitoyens. En 1990, on n'en parlait pas beaucoup. Maintenant, ça serait tout à fait impensable d'imaginer faire de la politique sans concerter, sans écouter et sans discuter ensemble. Ça serait tout à fait impensable. Donc ça, ça a bien évolué. Bien sûr, la nouvelle technologie de l'information, en 1990, on n'en parlait pas beaucoup. Mais je dirais qu'à part ces deux choses-là qui ont vraiment révolutionné notre mode de vie, pour le reste, franchement, je ne vois pas beaucoup dans notre vie au tous les jours se déplacer, vivre chez soi, s'alimenter. Là, on pourra en parler de la qualité d'alimentation, mais ce n'est peut-être pas le débat de ce soir. Je ne trouve pas qu'il y ait eu d'énormes changements, malgré tout. Moi, ce que je voudrais saluer avant toute chose, c'est effectivement l'immensité des personnes qui ont répondu à ce jeu. On va appeler ça ainsi. Ce projet dans 30 ans, c'est une forme de jeu. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 120 000 personnes qui ont été touchées de près ou de loin par cette concertation. 50 000 qui ont joué au Serious Game, c'est quand même extraordinaire. Je crois que c'est 15 000 qui ont répondu au questionnaire, donc qui ont fait la démarche de répondre. Ça veut dire que ça a été extrêmement concerté. Des personnes très jeunes, les écoles, collèges, lycées, étudiants, profs, tous les âges, des plus jeunes ou plus âgés, tous les milieux sociaux, toutes les villes ont participé, tous les maires ont participé, y compris une douzaine de maires hors métropole qui ont donné leur avis. Donc, on a vraiment là un concentré de tout ce qui a pu être dit, proposé, imaginé. Et moi, je crois qu'il faut s'en servir. C'est quelque chose qui va être utile. Pas forcément pour prendre toutes les idées qui sont là, mais quelques idées sont bonnes à prendre dans le temps. Parce que ce qui est proposé peut-être aujourd'hui, vous ouvrez une page, on vous parle de drones, on vous parle de choses comme ça, c'est peut-être pas pour aujourd'hui, mais il faut le garder en tête parce que peut-être que le point d'idée va arriver, que dans quelques années à peine, on se dira, là, on est prêt, maintenant, on est prêt à faire ça. Je crois que c'est ça. Et puis, nos concitoyens aussi s'enrichissent de ce livre pour nous dire, nous tirer par la manche, nous les élus, nous dire, mais vous savez, dans le livre en 2050, vous vous étiez engagé, vous aviez parlé de ça, ou nous vous avions proposé, on en est où, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Donc, ça commence aujourd'hui. Je crois que le titre est excellent, c'est tout à fait ça. Alors, j'allais dire, en rebondissant sur vos derniers mots, là, Patrick Bobé, on risque de, ou les administrés, les citoyens, risquent d'utiliser ou peuvent utiliser, en quelque sorte, ce document comme une sorte d'étalonnage, en tous les cas, ou pas de point zéro, mais d'éléments de mesure de ce qui pourra être fait dans l'avenir. Et je vais citer, parmi les paroles d'élus, un élu que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit de vous. Donc, Patrick Bobé, président de Bordeaux-Métropole, maire du Bousca. Transformer les contraintes en opportunités de changement pour une ville meilleure. Moi, ce qui m'a frappé, puisqu'il se trouve que j'ai contribué à cet ouvrage dans deux petites pages, qui était le commentaire du sondage IFOP qui a été fait. Une fine analyse. Non, ce n'était pas l'objet, mais en tous les cas, ce qui m'a frappé, c'est de voir qu'il y avait un très bon degré de satisfaction des personnes qui ont répondu, même si ce n'était pas un sondage, on est bien d'accord, l'IFOP a bien dit que ce n'était pas un échantillon représentatif. C'était ceux qui ont participé ou qui ont répondu au questionnaire, en tous les cas. Mais si on est sur un degré de satisfaction assez élevé, d'ores et déjà, il y a un mot dans votre déclaration, transformer les contraintes en opportunités de changement pour une ville meilleure. C'est le mot ville qui, moi, m'interroge, parce que cette métropole, ce n'est pas une ville au sens, j'allais dire, institutionnel ou politique des choses. C'est un agglomérat de 28 villes qui sont ensemble avec un problème qui est un problème de fond. Pour tout élu, c'est la question de la légitimité du pouvoir politique à la métropole, qui est donc interpellée en quelque sorte par ce travail, par cette immense somme de réactions. Comment est-ce que vous envisagez ce futur-là, vous ? Oui, parce que pour moi, que l'on vive à Blanquefort, à Villeneuve-d'Ornon ou à Parent-Puyre, on vit quand même en ville. Et je trouve que toutes ces villes font métropole. La métropole, elle existe. C'est un agglomérat. On peut dire ça comme ça. C'est une complémentarité. Je préfère ce mot. C'est une mise en commun. Je préfère vraiment ce mot-là de mise en commun pour faire métropole ensemble. On a tant de choses à partager. Les transports, la collecte, le développement durable, l'action économique, la distribution de l'eau. C'est des choses qu'on partage, que l'on va forcément penser ensemble, réfléchir ensemble pour l'avenir. Donc moi, quand je dis la ville, j'entends toutes les villes qui font l'agglomération en réalité. Ce n'est pas la ville, ce n'est pas ma ville ou celle de Bordeaux. C'est la ville en général, c'est celle qu'on partage et qui ne rêveront pas dans 10 ans. En 2050, pour le coup, je pense vraiment sans choquer personne dans la salle que la ville sera la grande ville de la métropole. La gouvernance sera forcément changée. J'en suis certain. C'est-à-dire que vous pensez aussi que, par exemple, parce que Bordeaux Métropole 2050 a quand même réussi une sacrée performance. Par exemple, c'est de réunir, c'était au Rocher Palmeur à ce nom, tous les maires de la rive droite. Les 12 maires. À présent, il y avait des collaborations, évidemment, entre les maires de ces communes. Mais pour débattre ensemble et essayer d'envisager un avenir commun à cette rive droite de la métropole, ça ne s'était jamais fait. Donc c'est à mettre au crédit de cette initiative. Vous pensez que, par exemple, c'est toujours ce qu'on dit. Est-ce qu'un mérignaqué s'intéresse à ce qui se passe à Lormont ? Est-ce qu'un sononné peut s'intéresser à ce qui se passe à Pessac ? Ou à Lormont ? Ou à Lormont ? Oui, déjà aussi. Les maires de ces deux communes s'intéressent beaucoup l'un à l'autre. Mais voilà, ça, c'est pour vous. C'est aussi un des défis, justement, c'est d'arriver à ce qui est une identité métropolitaine qui, pour le moment, disons-le, n'existe pas totalement, quand même. Il y a quand même encore, pardon pour le mot, je fais exprès de l'utiliser, c'est peut-être un peu provocateur, mais il y a aussi quand même une sorte d'égoïsme municipal qui persiste, quand même. Oui, c'est presque un pléonasme. Égoïsme municipal, c'est un pléonasme. On le connaît tous, les maires. Je parle devant Nicolas Florian qui vient d'arriver. Le maire de Bordeaux vient de nous rejoindre. Et le maire de Talence, Emmanuel Salaberry. Bien sûr, on est un peu dans une espèce de schizophrénie à la métropole. Quand on est en bureau, on raisonne métropole. Et dès qu'on est de retour chez soi, on raisonne ville de Talence, ville de Bordeaux, ville du Bousquin. Mais c'est assez normal. Ça évoluera forcément. Non, ce que vous n'avez pas dit concernant les douze maires de la rive droite, c'est qu'ils se sont découverts. Ils se sont découverts. Entre eux, ils se sont découverts des problèmes communs, des identités communes, des envies de partager un tas de choses. Ça, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que quelque part, ça existe. Il suffit d'avoir envie d'écouter l'autre, de partager un peu ses problèmes. On voit bien qu'on a les mêmes problèmes, qu'on y apporte très souvent les mêmes solutions. Donc, autant raisonner ensemble et partager tout ça ensemble. Ça va beaucoup plus vite. On gagne du temps. Et je crois que pour l'intérêt général, ça va mieux. Non, moi, je suis persuadé que ça deviendra une réalité tout à fait concrète. Petit à petit, la métropole prendra des compétences. Elle le fait déjà. Bien sûr, ça ne nous plaît pas, nous, les maires. Mais il faut raisonner à plus grande échelle. C'est évident, on est... Qui peut imaginer faire les transports tout seul, la collecte tout seul, le développement durable tout seul ? Enfin, c'est un non-sens. On partage ça. Parce que j'allais dire, et ce n'est pas Jean qui me contredira, mais que finalement, on a le sentiment que pour le moment, la métropole, en plus, c'est le même nombre d'adhérents, c'est un peu l'Union européenne où on espère que l'Union européenne va parler d'une seule voix. Mais chaque pays, quand même, s'est tiré de récupérer quand même un peu plus d'argent pour ses équipements, pour... Voilà, il y a encore un peu de ça. Ça n'est pas... C'est sur la bonne voie, bien sûr, par rapport à la création en 1968 des communautés urbaines. Mais on est encore loin, peut-être, de l'esprit métropolitain vers lequel, finalement, la réforme, la loi qui a institué les métropoles veut parvenir sur l'intercommunalité. Et c'est vrai que Jean le disait, peut-être que le fait que, pour le moment, les élus métropolitains sont désignés par leurs conseils municipaux et ne sont pas élus directement par la population, peut-être que ça contribue, justement, à ce sentiment politique dont on parlait à l'instant. Oui, mais je partage assez. Vous, par exemple, parce que vous, Patrick Baubé, vous seriez partisan, c'est un débat qui est peut-être maintenant moins présent qu'il y a quelques années, mais à une élection au suffrage direct des élus métropolitains et du président, donc, de la métropole. Je ne vais pas vous répondre. Je vais vous dire que c'est trop tôt. Non, mais on y viendra. Je suis sûr qu'on y viendra. Ça sera fait avant, à mon avis. On y viendra. Aujourd'hui, on n'est pas prêts, ni les maires, ni les habitants. Sauf que les habitants nous disent, nous, ça nous va bien que vous soyez 28 maires avec vos conseils municipaux à travailler ensemble. Vous développez un programme commun, sans connotation de quoi que ce soit. On ne sait pas le retour vers le futur, pas du tout. Mais voilà, vous développez un programme commun, vous êtes d'accord sur beaucoup d'éléments et ça nous va bien. On n'a pas envie de vous voir vous chamailler, vous bagarrer. Ça ne nous intéresse pas du tout. Donc ça, ça leur va bien. En revanche, ou en même temps, on dit ça comme on veut. Moi, je dis plutôt en revanche. C'est un pouce au crime, en quelque sorte. Parce qu'on est toujours tous d'accord. Ça veut dire que tu acceptes que je fasse ma piscine et j'accepte que tu fasses ton vélodrome et toi, tu acceptes que je fasse ma salle des fêtes. Voilà, c'est un peu ça. Donc forcément, ça, ça pousse à la dépense. Et ce n'est peut-être pas toujours forcément pertinent. Voilà Jacques qui arrive. Merci Jacques. On a meublé en t'attendant. Viens nous rejoindre. Je pense que malheureusement, ça pousse un peu à la dépense. Mais encore une fois, il y a le bon côté. C'est qu'on s'entend tous plutôt bien et on travaille ensemble. On définit des projets communs qui avancent bien et ça plaît à la population. Moi, j'en suis convaincu. C'est ce que les gens entendent de nous. En revanche, voilà, ça a ce côté un peu dépensier où on pourrait peut-être faire des choses avec un peu moins d'argent et de manière aussi efficace. J'en suis assez convaincu. Et donc forcément qu'on avancera petit à petit et qu'on ira dans cette direction. D'accord. Alors, je disais juste, on va peut-être décliner au fur et à mesure quelques grands thèmes de Bordeaux Métropole 2050. Peut-être, je ne sais pas, je me lance peut-être Nicolas Florian, peut-être avant, en tant que maire hôte de la Réunion, voudrais dire peut-être deux mots. Est-ce que vous voulez dire quelques mots, monsieur le maire de Bordeaux ? Pour le 2050 ou... Je ne veux pas lourdir. D'abord, vous présentez mes excuses pour ce retard. Pourtant, on circule bien à Bordeaux, je ne comprends pas. J'ai arrivé des bassins à flots et c'était un peu moins fluide. Non, vous souhaitez la bienvenue dans nos murs, enfin dans nos murs, sur notre ville. C'est vrai qu'au-delà des débats qui vont avoir lieu et la restitution sur Bordeaux 2050, Bordeaux, c'est l'épicentre. Ce n'est pas la pierre angulaire, mais presque. Tout converge. Il y a une logique circulaire autour de la ville-centre. Je veux simplement rebondir sur ce qu'a pu dire Patrick Beauvais. Je pense que c'est effectivement le sens de l'histoire qu'à un moment ou à un autre, nos concitoyens puissent désigner directement celles et ceux qui auront à administrer la métropole. La loi MAPTAM nous y pousse, la loi NOTRe. Est-ce qu'il y aura une nouvelle étape dans la décentralisation et la déconcentration ? Pourquoi pas ? Mais là où je confirme les propos de Patrick, je pense que je peux parler sous le contrôle des autres maires, on a quand même dans notre ADN local cette capacité à travailler collectivement. Et quand bien même des majorités puissent évoluer, dans le temps, on s'aperçoit qu'en début de mandat, chaque maire, chaque exécutif local participe à la rédaction d'un programme commun et d'une notion de co-gestion. C'est-à-dire qu'on porte collectivement les mêmes projets et surtout, on administre collectivement et on a une gouvernance partagée. Ce qui est d'ailleurs attendu par nos concitoyens, comme le disait Patrick Beauvais, sur certains sujets, quand il s'agit d'aborder la mobilité, les franchissements, l'aménagement des zones économiques. Il ne doit pas y avoir de place sur les querelles partisanes. On est dans une logique de défense du territoire, de notre territoire. Et ça, je crois qu'il faut le maintenir. Et ça irait un peu à l'encontre d'ailleurs de cette attente qu'il y aurait collective de pouvoir désigner directement une équipe qui, pour le coup, conforterait une forme de fait majoritaire. Voilà. Donc, il faut trouver le juste milieu parce que je trouve que le foisonnement dans les idées, dans les gouvernances, ont permis de faire avancer tous ces grands dossiers, que ce soit sous la présidence d'Alain Juppé, d'Alain Rousset, de Vincent Feltès, de nouveau d'Alain Juppé. Moi, je n'ai pas en tête l'exemple d'un dossier structurant qui ait pu être bloqué parce qu'il n'y avait pas de fait majoritaire et qu'on ait travaillé en partage de décisions. Tous les grands dossiers ont avancé. Et ce n'est pas simplement, comme des fois, on a l'impression que ça fonctionne, une espèce de guichet ou de troc entre les uns et les autres est pris de la course. Pour les grands dossiers structurants, cette volonté collective prime. Voilà les quelques mots. Par ailleurs, on l'a déjà dit, Bordeaux 2050, c'est un horizon. Enfin, d'ici 2050, il y a le mois de juin 2019, le mois de juillet, et tout ce qui se passe après. Je ne sais pas si on peut dire que ça sera une boîte à outils. Mais oui, quand même. En tout cas, sur les grandes orientations qu'on avait présentées il y a deux mois. Et puis, sur la matérialisation de ces orientations, où on peut se les approprier. Il faut se les approprier. Dès lors que les 28 maires et les 28 équipes municipales ont participé à ça, ça serait paradoxal et singulier qu'aucune des orientations ou des propositions matérialisées sur ces projets ne soit reprise à notre compte dès maintenant. Je ne parle même pas de la vie. Voilà. J'ai sûrement été trop long, mais... Parfait. Merci. Vous pourrez intervenir à la fin, évidemment, si des questions vous sont adressées. Peut-être Jacques Mangon, pardon, puisque vous venez d'arriver. Rappelons-le, vous êtes le maire de Saint-Médard-Angeal et vous êtes vice-président à la métropole en charge de l'urbanisme planifié. Donc vous, vous avez accompagné, pendant tout le long de ce projet, de cette initiative Bordeaux Métropole 2050, donc, encore une fois, qui a donné naissance à ce livre dont on parle aujourd'hui. Vous, alors, sans retracer l'histoire, parce que sinon, on va finir très tard, mais peut-être juste, vous, en tant qu'élu et en tant que, j'allais dire, personne qui s'intéresse de toute façon à ce qui se passe autour de l'urbanisme, etc., de la fabrication de la ville, quelle est la chose qui vous a le plus intéressé, que vous avez surtout apprise, qui vous a peut-être changé, d'ailleurs, dans votre façon de faire de la gestion municipale, en suivant tous les travaux, tous les débats de Bordeaux Métropole 2050 ? Alors, je vais peut-être commencer par dire une évidence, mais quand même qui s'impose. D'ailleurs, quand je regarde un peu les têtes présentes dans la salle, beaucoup de têtes ont très fortement contribué, nous ont aidé dans cette démarche. Ce qui m'a quand même le plus intéressé, c'est de me dire que, premièrement, l'intelligence collective était vraiment en train de faire la preuve de son efficacité, de sa pertinence. Et deuxièmement, notre mode de gouvernance, hérité du passé, qui commence à vieillir un peu, n'est plus adapté au temps nouveau et moderne. Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on fasse évoluer ce mode de gouvernance dans un double sens. À mon avis, plus que jamais, il faudra du politique. Je dis à mon avis, mais je pense que ça a été partagé largement. Plus la complexité de la société s'affirme, plus il y a de débat et plus il faut proposer aux citoyens un projet politique fort avec des axes audibles et compréhensibles. Et puis, en même temps, il faut parfaitement avoir en tête que produire sur la base une seule intuition, déjà déclinée derrière, quelque chose qui va être efficace et pertinent sur le terrain, ce temps-là est complètement révolu, me semble-t-il. Donc, il faut inventer des outils qui soient plus souples que ceux qu'on a eus par le passé. Nos administrations sont très organisées sur l'idée de servir des repas chauds à tous les écoliers et on applique un peu ces méthodes à tout. Aujourd'hui, on doit changer notre mode de faire. Je pense en particulier que nos collectivités sont orientées par principe, on va dire par défaut sur la reproduction et par exception sur le projet. Je crois que l'avenir appartient aux collectivités qui seront fonctionnées par défaut sur le projet et presque par exception sur la reproduction permanente d'un même axe de réussite. Je crois que vraiment, là-dedans, il faut aussi qu'on associe beaucoup plus, sans doute, le privé. On voit bien que les ressources des collectivités pour demain ne suffiront pas à mener à elles seules tous les chantiers qui sont devant nous. Il faut donc qu'on trouve les moyens de faire converger les intérêts privés vers une des démarches d'intérêt général. et donc, la collectivité, les collectivités doivent être plus que jamais stratèges et en même temps, un dialogue permanent avec les forces vives, avec le secteur privé. Donc, il faut aussi qu'on invente des outils. Clairement, là-dedans, on manque d'outils. On pourrait revenir après, mais on manque d'outils. Dans la conclusion, à la fin du livre, à partir de la page 342, il y a une interview de vous, Jacques Mangron, où vous tirez en quelque sorte la conclusion de tous ces débats. et vous dites, de ces enseignements, des 120 000 contributions ou contributeurs, de ces enseignements, je tire quatre conclusions. La première est qu'il faut cesser de prendre l'effet pour la cause et l'instrument pour l'objectif. Vous dites, construire des logements ou réaliser un tramway ou un BHNS ne sont pas des objectifs. Ce sont des outils au service de modèles de société. La deuxième conclusion, c'est repenser nos modèles de démocratie participative. C'est ce que vous disiez à l'instant, dans le besoin finalement qu'ont les usagers de s'exprimer. La troisième conclusion est de bon sens. Je vais revenir sur celle-là. Il faut couper définitivement avec la langue de bois, mais également avec la sémantique technocratique de nos administrations. Et vous dites, si lors d'un débat, vous parlez de facteur 4, d'énergie fossile ou de société décarbonée, vous n'obtenez aucune proposition. Si vous parlez de déplacement, d'alimentation, d'ombre et de fraîcheur, la créativité se déchaîne. Et dernière conclusion, c'est l'inadéquation grandissante du temps public et administratif avec les attentes de la société. Ça rejoint un petit peu la question que posait Benoît tout à l'heure à M. Bobé sur la dimension finalement du court terme et du moyen long terme. Sur la troisième conclusion, sur la neuve langue technocratique, on a souvent l'impression que la métropole est une machine qui fonctionne remarquablement bien en termes d'ingénierie, avec des ingénieurs de très haut niveau et une difficulté à faire la jonction avec les attentes des citoyens, des 780 000 habitants de la métropole. Est-ce que vous avez, j'imagine, Jacques Mangon, cette impression-là puisque vous l'avez écrite, et comment est-ce que vous pensez qu'on peut sortir de cela entre l'expertise, l'expertise si je puis dire, d'un côté et puis la volonté ou les attentes des citoyens ? Alors, moi je me contenterai de faire des recommandations au président, mais je pense que il faut effectivement d'abord qu'il faut réaffirmer le primaire du politique et pour le réaffirmer, le politique n'est compris que quand il avance pas trop masqué. C'est-à-dire qu'il faut que le citoyen puisse comprendre ce qu'on dit. Si on met finalement un rideau d'opacité autour de nos débats avec des références en permanence technocratique, c'est le cas par exemple pour tous nos développements sur la question environnementale. On met toujours en place des questions très compliquées entre ce que le citoyen peut comprendre et puis ce qu'on produit. Si on met tout ça en place, c'est très compliqué de faire participer le citoyen et on a besoin de sa participation comme je le disais tout à l'heure. Et de la même manière avec les entreprises, là c'est pas une question de vocabulaire avec les entreprises, mais c'est une question de mode de conception. Le privé a besoin d'un mode de conception rapide. Son temps d'action c'est six mois, quelquefois trois mois. Nous, le nôtre, c'est trois ans, voire quelquefois six ans. Donc il faut qu'on invente des outils, je voudrais presque dire des outils de transmutation des uns pour les autres. Il faut qu'on ait des traducteurs et notamment, je pense qu'il faudra, c'est vraiment quelque chose auquel on devra penser, mais je pense qu'il faudra que, par exemple, on ait une espèce de laboratoire qui associe le public et le privé et qui soit capable de fédérer un certain nombre de grandes entreprises qui sont présentes ici, qui sont prêtes à collaborer, mais pour peu qu'on leur dise sur quoi, comment et où et qu'on invente des outils mixtes un peu et en même temps que dans cette collaboration-là, on fasse intervenir les gens qui veulent intervenir. On a rencontré ici ou là, dans cette démarche, des gens qui avaient, je pense, un ou deux noms d'entrepreneurs, des universitaires qui avaient vraiment une capacité à innover énorme et à fédérer. Ces gens-là, il ne faut pas les laisser à côté de l'action publique, il faut les faire rentrer quelque part. Dans nos administrations, ce n'est même pas la peine, c'est trop compliqué, mais dans un outil qui sera un outil intermédiaire, je pense qu'il y a des choses à faire. Donc ça, c'est l'une des solutions. Et puis, évidemment, quand on a parlé de scénarios comme ceux qu'on a mis en avant, le président, moi-même et quelques autres élus, on avait une tendance un peu marquée pour le scénario de l'équilibre entre les territoires, il va falloir qu'on approfondisse un certain nombre de questions. Quand on parle de scénario, c'est une tendance, c'est une orientation majoritaire, mais ce n'est pas tout. Il va falloir qu'on approfondisse chaque question, comment on fait concrètement, par exemple, quand on parle de dialogue avec les voisines et les communes qui nous sont proches, comment on va faire concrètement pour mettre de l'argent qui fassent intervenir les uns et les autres, qui les fassent collaborer. Il y a encore un temps après cette démarche 2050, avant même que les maires nouvellement élus en mars 2020, c'est un petit absus, en mars 2020, puissent s'en saisir, il faudra qu'on approfondisse. Ce sont les recommandations que je fais au président, mais qui a lui-même certainement sa vision des choses. Justement, Patrick, je vous laisse répondre, mais je complète un peu la question de Jean Petot et la réponse de Jacques Mangon. Est-ce que vous diriez que finalement, Bordeaux Métropole 2050, a été lancé, naturellement, on en parlait tout à l'heure avant la crise des Gilets jaunes qui reflète une envie justement de plus en plus de citoyens de s'impliquer dans la vie, de participer à la décision collective, etc. et finalement, vous tous, vous en parlez, finalement, vous avez le sentiment, vous peut-être déjà, vous l'aviez perçu sur le terrain en tant que maire du Bousquet et vous en tant que maire de Saint-Méda-Rangeal. Alors évidemment, Bordeaux Métropole 2050, ça s'est déroulé de façon plus sereine et plus calme que les Gilets jaunes, mais que c'était une demande, c'était dans l'air du temps et que finalement, Bordeaux 2050 n'a fait que mettre au grand jour cette envie du citoyen de s'impliquer, parce qu'au départ, l'aventure n'était pas sûre d'être gagnée, lancer une gigantesque démarche pour imaginer Bordeaux Métropole 2050, ça pouvait être un flop, ça ne l'a pas été, heureusement, mais ça pouvait l'être. Ça aurait pu, ça aurait pu en être, ce n'est pas le cas, effectivement, parce que tout le monde y a cru, parce qu'on a posé la bonne question. On a très vite compris qu'il ne fallait pas demander aux gens comment voyez-vous l'avenir en 2050, mais plutôt leur dire que faut-il faire aujourd'hui pour que 2050 soit vivable et respirable. Ce n'est pas la même question et ce n'est pas la même démarche. On a une adhésion beaucoup plus massive et importante à ce moment-là. Moi, je partage l'avis de Jacques sur beaucoup de choses qu'il a dites, notamment, il faut que tout le monde se mette aux droits de la table et discute ensemble, parce que si on fait la séparation entre l'université et l'entreprise, c'est une grosse erreur. On sait aujourd'hui qu'il ne faut pas faire ça, qu'il faut commencer à rouler l'université. Et si on fait de la même manière la barrière entre les élus qui sont les élites entre guillemets qui sont les sachants et tous ceux qui ne sont pas élus, on va se casser la figure également. Je crois qu'il faut s'écouter mutuellement et il faut casser ses frontières, c'est bien évident. Mais c'est comme ça que ça marche. En revanche, je ne suis pas certain qu'on puisse faire un parallèle très longtemps entre Bordeaux de 2050, Bordeaux métropole de 2050 et la crise des Gilets jaunes. Pourquoi ? La crise des Gilets jaunes, ça a donné quoi ? Mais ça n'a rien donné du tout. Ça n'a rien donné du tout. de donner plus la parole aux citoyens. C'est ça que vous voulez dire. D'accord, d'accord. Non mais j'y viens, c'est ça. Ça, c'est ce qui est un peu, comment dire, le parallèle peut être fait entre les Gilets jaunes et ce qui a été cette démarche-là. Mais en revanche, ça s'arrête là très vite parce que ça, ça a été construit, ça a été travaillé, c'est préparé, ce qui n'est pas le cas de cette crise-là dont on n'est pas prêts de sortir à mon avis. Ça, on va s'en servir. C'est quand même autre chose. Donc tout ça pour dire qu'il faut quand même, et je crois que Jacques l'a dit tout à l'heure, il faut quand même un esprit politique, mais politique au sens, comment dire les choses, au sens de l'intérêt général. Évidemment, ça va de soi, mais aussi de sens où on se mouille. On n'a pas la langue de bois, on dit les choses telles qu'on les pense, on avance, on fait des propositions concrètes avec des mots de tous les jours que tout le monde comprend, pas des mots savants parce qu'on sait tous parler savant. Moi, je peux parler en langage médical pendant une demi-heure, on a des médecins devant moi et vous n'allez rien comprendre du tout. Et nous, on se comprendra très bien. Si on commence à jouer ce petit jeu-là, les politiques avec les grands mots, le bilan décarboné, les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Les énergies fossiles, ils commencent à comprendre ce que ça veut dire, mais il y a dix ans qu'on le dit, ils commencent juste à comprendre de quoi on parle. Il faut parler du pétrole, du charbon et des voitures, tout bêtement, il faut se mettre au niveau de ce que tout le monde peut comprendre. Donc, il faut qu'on arrête de parler savant et je crois qu'on pourra se faire comprendre de tout le monde et que les gens nous comprennent mais que nous, on les comprennent aussi. Il y a comme ça qu'on pourra avancer. Autrement, ça ne peut pas avancer. Jacques Mangon, vous vouliez dire quelque chose ? Je voulais juste faire une petite remarque. Il y a quand même un point commun entre un certain nombre de choses qu'a révélé la démarche BEM 2050 et ce qui est exprimé dans la crise des Gilets jaunes. Le point commun, c'est de dire que, bien sûr, le centre est capital. Donc, le centre de l'agglomération est capital. La ville de Bordeaux a un pouvoir de rayonnement et, comment dire, de création qu'aucune autre ville dans la métropole ne peut prétendre avoir, évidemment. Mais en même temps, ce qui a été dit à la fois par les Gilets jaunes... le nombre de gens en même temps qu'on dit depuis le début. Oui, c'est vrai. C'est parce qu'on y repère. C'est parce qu'on gère la complexité. Mais ce qu'on dit les Gilets jaunes, c'est que la question n'était pas seulement de traiter du centre. Il fallait aussi penser à la périphérie et qu'eux-mêmes qui étaient en périphérie de développement, en périphérie, on va dire, du cœur culturel des choses, ils avaient à apporter à la société. Et ils l'ont dit très fortement avec leurs mots. Et nous, ce qu'on a aussi vu et identifié assez clairement dans tout le travail qui a été fait pendant 18 mois, c'est que la périphérie métropolitaine, l'une des questions du futur projet métropolitain, c'est aussi comment les périphéries, en dehors de gérer leur petit quantum local, peuvent apporter, chacune par leur génie propre, à la dynamique globale de la métropole. j'emploie souvent un terme qui est plus ou moins bien compris, mais c'est la métropole inversée, c'est dire, il ne faut pas seulement bénéficier du rayonnement du centre, il faut aussi apporter à la dynamique globale et il faut aussi exprimer ce que les uns ou les autres, à Bouscas, c'est différent, à Bouscas, c'est différent de ce qu'on exprime à Pessac ou à Samédard, chacun a une capacité à entraîner le moteur global et collectif. Et donc, ça, ça a été dit et c'est également vrai, c'est vrai à l'intérieur de la métropole, mais c'est également vrai quand on regarde le rapport de la métropole à ses périphéries immédiates, la périphérie immédiate ne doit pas être simplement un sujet ou bien, comment dire, une zone d'observation d'un milieu de prospérité, elle doit y participer pleinement, c'est notre intérêt comme c'est le leur. J'allais dire, tout ça est bel et bon, mais il y a des choix qui ont été faits dans les années 90 et en particulier à l'arrivée d'Alain Juppé en 1995 qui ont été matérialisés par le tramway. Et il se trouve que le tramway, tel qu'il a été conçu entre 1995 et 2001, c'est un système en étoile où tout procède du centre. D'une certaine façon, Bordeaux fonctionne à l'échelle du tramway comme Paris, à l'échelle de la SNCF ou de la France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, au moins pour l'instant, même si on voit que ça commence un peu à s'envisager, de liaisons périphérie-périphérie comme on dit ou en tous les cas des liaisons qui pourraient être avec dans certaines agglomérations, je pense en particulier à Nantes et à Strasbourg. Alors c'est vrai que Nantes avait vraiment plusieurs coups d'avance en matière de tramway où on a réuni entre elles en quelque sorte les branches pour en faire une sorte de trèfle à quatre feuilles où les extrémités des lignes communiquent entre elles comme on aurait une liaison mettons terminus ligne D, terminus ligne A pour parler de l'Ouest ou quelque chose avec Saint-Médard qui relierait mettons Saint-Médard par la périphérie à Mérignac et à Pessac. Est-ce que ces choix, par exemple, est-ce qu'il faut les faire maintenant pour qu'ils soient opérationnels en 2050 ou est-ce que c'est renvoyé en quelque sorte à des scénarii dont on sait plus ou moins qu'ils ne viendront pas ? Ces choix, il faut les faire. C'est intéressant parce que vous abordez les mobilités de manière spontanée. C'est ce qui ressort pratiquement au départ. On est bien d'accord. S'il y a trois, quatre enseignements importants à tirer de tout ceci, Jacques l'a abordé, c'est la démocratie participative, tu l'as dit, mais malgré tout, nos concitoyens attendent aussi des politiques, des paroles vraies, fortes, des engagements réels mais aussi du parler simple et vrai. Donc, on n'y revient pas, on l'a dit tout à l'heure. Deuxième chose importante, c'est le souci des territoires qui nous entourent, qu'on ne vive pas entre soi et que l'on méprise les zones qui nous entourent, les zones périphériques. C'est le deuxième enseignement. Il y a un vrai souci de la part de nos concitoyens alors qu'ils habitent Pessac, Bordeaux, Talence. Ils ont ce souci-là. Et troisièmement, les mobilités. Ça arrivait très vite dans les interrogations, les soucis de nos concitoyens. Moi, je pense que le grand mérite dans la JUP, c'est d'avoir bien sûr compris que Bordeaux avait vraiment besoin d'un transport innovant, efficace, non polluant et moderne. Très bien. On a fait beaucoup de trames de manière stellaire, en étoile, parce qu'on commence toujours comme ça. Toutes les villes ont démarré comme ça. On a deux circulaires naturelles. La première, c'est la voie de ceinture de chemin de fer qui existe. Déjà, là, il suffit peut-être d'arriver à se mettre d'accord avec la SNCF et la région pour l'utiliser mieux. C'est en train de se faire tout doucement, mais ça prend corps et on va y arriver. Et puis la seconde, c'est la rocade. On ne mettra pas un tramouille sur la rocade, c'est évident. Ça serait un non-sens absolu. Il faut trouver une quatrième voie efficace pour des bus rapides express. C'est aussi bête que ça. Et ça, ça ne coûte pas très très cher, sauf en termes de bus et de chauffeurs, bien sûr. Mais en fermes d'infrastructures, elle existe, l'infrastructure. La bande d'arrêt d'urgence, je vous le confirme, on l'a déjà dit, mais je vous le confirme, on a l'accord de Mme la ministre Elisabeth Borne qui nous autorise à l'utiliser pour les bus à condition qu'on ait 4,50 m de large et de la solidité de ce sol. Ça va être fait assez rapidement. Ça, ce n'est pas très compliqué. Sans donner d'échéancier en termes de faisabilité ou de réalisation, c'est quoi, l'horizon 2025 ? Oui, c'est très raisonnable. Oui, complètement. Oui, oui, tout à fait. Vous disiez, la ligne de chemin de fer, Benoît, qui a eu comme moi et qui a pu fréquenter les enceintes délibératives aussi bien à l'époque communautaire que municipale, mais je me souviens au Conseil de Cube, chaque fois qu'il était question de la ligne de ceinture, c'était un délègue motif du groupe communiste. Tout le monde commençait à rigoler en disant, tu vas voir qu'il va nous reparler de la ligne de ceinture. C'était presque devenu une sorte de gimmick ou de running joke pour parler l'anglais de la start-up nation. Est-ce que, là, il y a quand même eu beaucoup de temps perdu dans cette compréhension-là ? Non ? Je vous vois opiner du chef négatif. Temps perdu, mais on va dire que ce n'est pas notre faute. Parce que c'est un peu ça, malgré tout. Vous parlez de nos amis communistes. Oui, sauf que depuis 2001, vous oubliez que le maire du Bousca systématiquement s'associe à eux pour dire qu'il faut traiter la voie de ceinture. Parce qu'on est très concerné au Bousca, vous le savez. On inscrivait 10 millions tous les ans, qu'on ne dépensait pas, qu'on recevait l'année après. Ça a duré 10 ans, cette plaisanterie. Heureusement que depuis 3-4 ans, ça bouge un peu. Mais la difficulté, c'est que, quand je dis que ce n'est pas de notre faute, c'est quand même assez vrai. Parce que ce n'est pas faute d'avoir tapé à la peur, d'avoir demandé. C'est vrai qu'avec la SNCF, on va dire les choses, c'est compliqué. C'est très, très, très compliqué. La ligne verte qu'on est en train de mettre en place qui va de la place Ravis sur la Sainte-Germaine au Bousca qui passe l'Ordre de Bruges, entre nous deux. On a eu cette idée, je vais tout vous dire, avec Alain Rousset en 2004, quand Alain Juppé était parti au Québec et qu'Alain Rousset était donc président de la métropole quand il est venu faire le tour des popotes et qu'on a vu que le tramway allait s'inscrire dans ce paysage et que la voie n'allait plus servir et que cette voie-là allait disparaître. Donc, 2004. Oui, facile, on est en 2019 et elle n'est toujours pas faite. La ligne verte, elle est en train de se faire. C'est vous dire le temps. Oui, alors pour compléter, je ne reviens pas, je m'associe complètement à ce qui a été dit par Patrick Bobé sur la conception ancien siècle de la SNCF qui doit elle aussi bouger beaucoup. Mais bon, indépendamment de ça, après, je me place souvent dans la situation de, je me dis, un citoyen bordelais quand il nous entend dire l'équilibre des territoires, enfin, l'équilibre des territoires fait la vie quand il nous entend dire il faut s'occuper des relations de périphérie à périphérie. Il peut se dire, mais dis donc, ceux-là, ils nous ennuient un peu tous ces périphériques à vouloir nous prendre le pain de la bouche, de quel droit, etc. En fait, je crois qu'il n'y a aucune antinomie. Le projet, d'abord, la métropole depuis 1995 pour revenir à l'origine de votre question, s'est développée parce que le projet bordelais était un projet très puissant. Un projet très puissant. Ce n'était pas un projet à la petite semaine. a porté pendant 15 à 20 ans le développement global de la métropole. Donc, ça, OK. Maintenant, il faut passer à autre chose. Et c'est autre chose, c'est de dire, si on laisse les choses se faire selon la plus grande pente, c'est-à-dire, on dit, tout va se passer comme d'habitude, on fera converger les déplacements par le centre de la métropole pour aller d'une périphérie à l'autre, on va faire peser sur le centre de la métropole un tel point que le centre Bordeaux, le cœur vivant de la métropole, risque de, entre guillemets, s'asphyxier. Enfin, en tout cas, de manquer d'air parce que, c'est-à-dire, on ne peut pas continuer à mettre une pression simplement sur le centre. C'est aussi l'intérêt du centre si on veut développer une vie comme le souhaite le maire de Bordeaux, apaisée, rayonnante, heureuse à Bordeaux. C'est aussi l'intérêt que la métropole développe ses relations à périphérie, qu'elle développe sa relation avec les zones qui lui sont proches. Ce n'est pas simplement une vue de l'esprit. Ce n'est pas simplement une situation de gens qui rêvent et qui sont loin de la réalité. J'observe aussi que, de temps en temps, on nous fait le reproche sur 2050 en nous disant « Écoutez, vous êtes bien gentil, mais vous réfléchissez à 30 ans. Occupez-vous d'aujourd'hui des 6 mois. » C'est exactement comme si on avait une voiture en montagne et qu'on expliquait à un conducteur qu'il va très bien conduire s'il se concentre sur le fait de regarder à 3 mètres exclusivement. Évidemment, non. Il faut lever la tête de temps en temps pour voir où sont les virages, les risques et les dangers. Donc, ça aussi, il faut le comprendre. Il n'y a pas d'antinomie. J'ai entendu ici ou là, je pense, à un élu bordelais qui m'avait frappé par cette critique-là. Je me dis que ce n'est pas très sérieux. Il faut qu'on fasse les deux à la fois. Et c'est toute l'ambition de Bordeaux Métropole 2050 en adéquation avec tes collègues. En reparlant de gouvernance, de gestion d'une ville, d'une métropole, bien sûr, c'est une question qui se pose justement aux élus que vous êtes. On a beaucoup parlé de la participation du citoyen, de leurs propositions, de la concertation, de les écouter. À l'inverse, est-ce que vous ne pensez pas que d'ici à 2050, et peut-être aussi, c'est ce qu'attendent aussi la population, c'est d'avoir des élus qui prennent des décisions fustelles impopulaires. Je repense, par exemple, qu'en Bordeaux, on en avait beaucoup parlé. À l'époque, j'étais à la rédaction locale, j'ai beaucoup suivi ce dossier. Quand, effectivement, pour désengorger le centre historique de Bordeaux, finalement, il y a des bornes d'accès qui ont été posées. Dieu sait que ça a fait quand même des débats. houleux, il y a eu les pours, les contres, c'était très clivant comme débat. On parle de mobilité. Finalement, on a l'impression que les transports en commun ne progresseront et ne justifieront les énormes investissements que cela requiert que si on limite encore un peu plus l'usage de la voiture dans les villes. Donc ça, ce n'est pas très populaire, mais est-ce qu'un élu ne va pas devoir d'ici à 2050 peut-être prendre ce genre de décision qui ne facilitera pas forcément sa réélection. Mais au-delà de la réélection, il y a tout le problème de la pollution, de l'environnement, de la santé qui se pose. oui. Et donc, de se dire ça, de dire, au bout d'un moment, il faut peut-être être plus contraignant qu'on ne l'a été jusqu'à présent. C'est la mission de l'élu, je crois. L'élu, il est choisi parce qu'il est élu, donc il est choisi par ses concitoyens. Il est choisi pour écouter, concerter, réfléchir et décider. Et décider. C'est le boulot d'élu de décider. Ce n'est pas si on commence à mettre tout sur la place publique et de ne jamais prendre de décision qui ne soit pas consensuelle, on n'avance pas. Ce n'est pas possible. C'est les gilets jaunes. C'est les gilets jaunes. Tout le monde décide, tout le monde discute et rien n'avance. Rien n'avance. Il faut bien qu'un jour, on décide. C'est l'ordre de l'élu. La décision, elle est impopulaire. Mais tant pis, c'est comme ça. Je ne crois pas du tout que ça remette en question une réélection. Non, pas du tout. Je crois qu'au contraire. Donc, aux citoyens, ils ont envie d'entendre des élus qui ont du caractère, qui ont des convictions, qui les affirment et qui les défendent. Vous savez, un exemple très précis, le tramway au Boussac, ce n'était pas très populaire. Ce n'était pas populaire du tout. Que ne m'a-t-on dit dans les Dénéanville dans les années 2008 ou 2009 ? Tu perdras ta mairie si tu acceptes le tramway qu'Alain Juppé veut te coller. C'était grosso modo ce qu'on me disait. On ne m'a rien collé du tout. J'ai écouté, j'ai concerté, j'ai réfléchi beaucoup et j'ai décidé qu'il fallait mettre le tramway parce que je répondais à nos amis. Imaginez dans 20 ans des gamins qui vont naître aujourd'hui qui dans 20 ans se diront qu'ils habitent au Boussac, qu'ils voudront aller à la faculté et à l'université. Qui était cet abruti de maire dans les années 2010 qui a refusé le tramway au Boussac ? C'est évident, il faut un peu se projeter. On prend des décisions, elles ne sont pas courageuses, elles sont de bon sens. Ce n'est pas du courage, c'est du bon sens. Mais il faut dire les choses clairement, que les gens vous comprennent. Les mots de tous les jours et comme ça les gens vous comprennent, ils savent où vous allez les emmener. Ils ne sont d'accord, ils ne sont pas d'accord, vous avez décidé, vous faites. Et puis après les élections, c'est un épiphilomène qui revient tous les 6 ans et on fait avec. Monsieur le maire de Bordeaux. Monsieur. On parle de voiture en centre-ville. Ah bon ? Ce n'est pas... Qui était cet abruti de maire ? Ce n'est pas là-dessus. Moi, je ne serais pas celui qui interdira complètement la voiture en centre-ville. Par contre, ce que je remarque, c'est que s'agissant des mobilités, il y a trois zones. Il y a la zone, s'agissant de Bordeaux, intra-boulevard, où là, intra-boulevard, la part d'utilisation de la voiture est passée de près de 60 % il y a 10 ans à aujourd'hui moins de 50 %. Et c'est le sens de l'histoire. Et il faut favoriser, ça a été la piétonnisation d'un certain nombre de secteurs, favoriser les déplacements doux, c'est le transport en commun, c'est le vélo, c'est la trottinette maintenant, c'est la marche à pied. Mais ça, c'est plutôt accompagner le mouvement. Et sans totalement exclure la voiture, il y a des gens qui en ont besoin pour aller travailler. Et pour la vie économique du centre-ville, on en a besoin. Le tout, c'est peut-être de mieux organiser le flux rentrant-sortant. Et moi, je prends l'exemple que je connais le mieux, le mien. J'habite Barrière-de-Ornano, moi, je ne prends pas ma voiture. Je prends le tramway. Mon épouse qui travaille à Bègle, elle, elle prend sa voiture. Donc, il y a ce qui se passe à l'intérieur des boulevards et ce qui peut se passer à l'extérieur. S'agissant de l'extérieur, et je rebondis sur ce qui a été dit, l'un des enjeux métropolitains, mais pas simplement, c'est comment on organise les déplacements longitudinaux entre la rocade et les boulevards. On a parlé de la voie de ceinture, effectivement, et c'est là-dessus qu'on y va collectivement avec Alain Rousset et la SNCF et Patrick Bobet. Outre, très, très, très typiquement, vous partez de Ravzy et vous longez les boulevards, vous rejoignez Codéran, vous passez par le Bouscat, vous rejoignez Codéran, c'est Mérignac, vous descendez à Talence, Pessac, et on s'évite ce sens entrant et sortant sur la ville pour repartir après sur la périphérie. Et après, il y a ce qui se passe à la rocade elle-même et à l'extérieur de la rocade. Alors, moi, je ne veux pas remettre les pieds dans le plat s'agissant de l'extérieur de la rocade. Il y a d'abord se concentrer sur on finit la deux fois trois voies, ça, c'est acté, c'est dans les tuyaux. Maintenant, l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on fait sur les échangeurs. Il y a notamment l'échangeur qui va vers l'est, vers la 89, à Libonde, comment on décongestionne cet échangeur. Il y a l'échangeur aussi qui nous amène vers le bassin d'Arcachon et Bayonne. Mais il y a aussi ce qui se passe à l'extérieur de la rocade. Est-ce qu'on accepte collectivement d'aller vers un dossier qui est enterré depuis 2003 et qu'on a appelé à l'époque maladroitement le grand contournement autoroutier ? Aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'il y a 22 000 poids lourds qui font que du transit nord-sud, sud-nord, qui n'ont rien à faire sur la rocade, mais qui peuvent passer ailleurs. Est-ce que c'est un système de barreaux ? Ça a été envisagé. Est-ce que c'est de nouveau un itinéraire qui déleste par l'Ouest, qui aurait pu nous permettre à l'époque de désenclaver avec une seule sortie le Médoc et de raccocher le port sur le flux local ? Mais à un moment d'autre, il ne faudra pas s'interdire le débat. Aujourd'hui, on est réticents à ouvrir même le débat parce qu'effectivement, ce n'est peut-être pas l'air du temps que d'annoncer des grands ouvrages où on accueille des véhicules qui polluent. Certes, ils polluent aujourd'hui. Moi, je fais confiance à l'intelligence humaine pour que dès demain ou après-demain, on puisse avoir des moteurs propres partout. Je pense d'ailleurs qu'on est capable de le faire dès maintenant. L'hydrogène, le moteur électrique, le vrai sujet, le vrai sujet, ce n'est pas nous qui en avons la réponse, d'ailleurs, enfin, je le mets sur la table, c'est que tant que l'État et les régions n'auront pas trouvé une fiscalité de substitution à ce qui était l'ancienne TIPP dont je rappelle que quand elle était collectée que par l'État, c'était le troisième poste de recette du budget de l'État après la TVA, après l'impôt sur les sociétés. Tant qu'on n'aura pas trouvé une fiscalité de complément ou complémentaire ou de substitution, on verrait que ce n'est pas le lobbying des constructeurs de bagnole ou des pétroliers qui est en cause. C'est l'État lui-même qui n'est pas capable aujourd'hui de trouver une recette de substitution. Ce que vous dites, Nicolas, est tout à fait illustratif, si je puis dire, en tous les cas, montre parfaitement que Bordeaux, non seulement Bordeaux, mais la métropole, que ce soit maintenant ou en 2050, est tout sauf une île qui serait dans une sorte d'isola à la fois positif et négatif. On voit bien qu'il y a dans ce jeu de système des influences de l'environnement extérieur qui sont absolument considérables et qui renvoient d'ailleurs aussi à la problématique qu'on a connue cet hiver avec les Gilets jaunes, puisqu'on a aussi dit qu'une des explications qui étaient avancées, à laquelle moi j'adhérais d'ailleurs assez fortement. Pourquoi est-ce que cette ville, cette métropole, surtout cette ville a concentré en quelque sorte, a été un spot, on va dire, très très fort en termes de contestation ? C'est que c'était sans doute la métropole qui s'est modernisée le plus tardivement et le plus rapidement aussi, et que la conjugaison de la vitesse de la transformation et du temps raccourcie a aussi généré une rupture par rapport à des populations qui étaient dans le Sud-Charente-Maritime, Sud-Charente, Ouest-Dordogne et Ouest-Le Tégaronne, pour faire simple. Est-ce qu'on donne assez rapidement la parole ? Bonne-moi, tu poses une dernière question, puis après, on donne la parole. Avant de donner la parole à la salle, je voudrais quand même interroger les élus sur une question qui me paraît très importante et qui, finalement, remet en cause tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire l'environnement, les transports, la santé, tous ces thèmes qui ont irrigué le débat sur Bordeaux-Métropole 2050, c'est quand même aussi la taille de l'agglomération, la taille humaine, la taille géographique et d'ailleurs, tu le disais, Jean, dans le sondage que tu as analysé dans le livre, ça fait partie des questions qui sont venues et où on a le sentiment que la majorité des habitants qui se sont exprimés et qui se sont exprimés face à l'IFOP considèrent que la taille est bien. Ils sont très conservateurs, on est pratiquement à l'optimum. Ça a quand même le côté, peut-être n'allons pas jusque-là, le Saint-Denby, pas dans mon jardin, mais qu'on n'a pas envie non plus. Le débat avait surgi déjà à l'époque avec, pour le coup, avec la métropole 2030 où on parlait d'un million d'habitants, on sait que, tant chez les élus que chez les citoyens, ça avait un peu effrayé certaines personnes. Pour vous, quand même, justement, à l'horizon 2050, quelle est la taille de la métropole, quel est l'horizon géographique et, j'allais dire, démographique que vous imaginez pour 2050 ? De toute façon, je précise, avant que vous répondiez, M. Bobé, que 783 000, c'est la population actuelle de la métropole et on parle d'une progression de 10 000 par an. C'est ça, les chiffres. Il suffit de compter 2019-2050, le million, on est dedans. On l'aura dépassé. On l'aura dépassé, le million. À progression constante. C'est ça, exactement. Oui, mais expliquez-moi comment on pourra faire pour freiner. On ne pourra pas freiner parce qu'on est attractif, on a des entreprises. Surtout que Yorpe se donne des idées pour se reproduire dans le bouquin. Oui, le petit dessin vous a beaucoup marqué, j'ai compris. Ah oui, tout à fait. Effectivement. Non, mais je pense que le maire de Semedard ne va pas me contredire. Bordeaux Aéroparque, le OEM Aéroparque, on attend 10 000 emplois de plus dans les 15 ans à venir. Ça veut dire 20 000 habitants de plus au minimum. Au minimum. Sur Bordeaux, nos campus, c'est près de Talens, c'est Pessac, c'est du même acabit, c'est 10 000 emplois de plus. 20 000 à 30 000 habitants de plus. Sur l'OEM, Bordeaux-Atlantique, c'est largement les mêmes chiffres. Donc, on ne fera pas marche arrière, c'est évident. La vraie difficulté, ça va être la mobilité, évidemment, on l'a abordé longuement et accepter et recevoir et accueillir ces personnes et les loger surtout. Ça, ce n'est peut-être pas la chose la plus simple qui soit. Mais immanquablement, en 2050, nous serons un million d'habitants au fil de l'eau. Sans faire le moindre effort complémentaire, on y sera. Alors, c'est vrai que ça a été catastrophique dans l'esprit de tout le monde. On avait vu très vite que dans les réunions publiques, personne n'en voulait de ce chiffre-là. Sauf qu'encore une fois de 850, on y sera. C'est une certitude. Mais est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que c'est invivable ? Je ne crois pas. Il faut savoir accueillir, il faut se mettre en position d'accueil dans les meilleures conditions possibles. Et c'est à nous de travailler pour les 30 années qui viennent. Parce que, si je veux être provocateur, je dirais qu'il n'y a pas plus raciste que les étrangers. Je m'explique en disant ça. Vous voulez arriver dans une ville, vous faites tout pour y entrer. Une fois que vous y êtes, vous n'y voulez plus personne. Parce que vous y êtes, ça suffit, mais vous n'y voulez plus les autres. C'est ce que j'appelle être... Voilà, c'est tout à fait ça. Et on connaît ça tous les jours. Donc, ceux qui sont arrivés, ils sont heureux d'être là, mais il faut aussi qu'ils acceptent et que d'autres arrivent après eux parce que la vie, elle est comme ça. Et que notre métropole est tellement accueillante et agréable à vivre qu'heureusement qu'on accueille du monde. Heureusement. Et puis, quelque part, ça nous aide aussi à payer certaines dépenses collectives. Si on fait un tramway, ceci pour qu'il y ait du monde dedans qui participe un peu quand même, ne serait-ce qu'au tiers, à ce que ça nous coûte. Malgré tout. Jacques. Morgon. Juste un petit complément. C'est-à-dire que, bon, je crois que la réflexion sur le nombre n'a pas de sens. Ce qui compte, c'est quelle métropole veut-on ? On veut demain une métropole du bien-vivre. On veut une métropole innovante. Aujourd'hui, toute l'innovation, la créativité en France, elle est portée par les métropoles. Donc, il va y avoir une certaine taille, une certaine densité de réflexion, d'ingénierie, de volonté, de dynamisme, bref, de jeunesse. Tout ça, c'est là. Donc, c'est ça qui compte. Il faut qu'on se maintienne dans une situation qui nous assure ça. Et en fait, on ne peut pas conduire ou penser le développement en se servant uniquement du frein. Ça n'est pas possible. Donc, il faut modérer peut-être l'accélération, savoir la gérer, rouler correctement. Mais ça n'a pas de sens de dire on va s'arrêter là et on va continuer à avoir tous les bénéfices d'une métropole d'expansion. C'est une antinomie absolue. Enfin, dernier élément, il faut quand même avoir ça en tête. On ne peut pas, tous les soirs et tous les matins, voire aux élections, voter pour des gens qui professent le respect de l'environnement, la construction d'une métropole, le climatique, le tolérant, etc. Et puis, en même temps, dire qu'on va, pour maintenir ce chiffre qui nous plaît tant d'aujourd'hui, on va s'étaler à l'infini avec tous les problèmes que ça génère. Donc, on ne pourra pas faire l'économie de cette réflexion-là qui est dérangeante parce que ça veut dire qu'il faudra qu'on réfléchisse à une métropole qui ne s'étend pas à l'infini et en même temps qui nous oblige à donner du sens à ce qu'on fait. C'est pour ça que, par exemple, sur la question de habiter et construire, il va falloir qu'on change beaucoup nos modes d'accompagnement, qu'on ne se contente plus de dire qu'on fait du chiffre, de la construction, etc. Il va falloir servir une qualité de vie, une qualité environnementale qu'on ne sait pas encore bien faire aujourd'hui. Il faut le lire. C'est pour ça qu'en particulier, c'est un chantier qui va falloir qu'on travaille beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada